Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières mêmes de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les arts, on meurt, on meurt, on meurt, on meurt de son destin. Me voici sur l'art-l'art que nous réservez. Quand vous vous déplacez dans un monde post-apocalyptique, une règle mathématique vient souvent vous rappeler à la réalité. Il existe une loi de proportionnalité entre le chemin parcouru et un danger imminent. Cela fait un peu plus de deux heures que je roule sans problème, mais la DeLorean vient de repérer un obstacle dans 400 mètres, soit un kilomètre avant le laboratoire de mon père. Un pont qui passait au-dessus de la magnétoroute s'est effondré. Ce qui fait que je vais devoir continuer mon chemin à pied. Oh, ça commençait à me manquer de toute façon. Allez John, t'as l'habitude, grimpe dans le sac. John frotte sa patte sous mon siège. Je vais finir par penser que c'est lui le vrai héros de toute cette histoire. Oh putain, le toki ! Oh, j'ai failli zapper ! Le sac à dos rempli de matériel, de vivre et même d'un chat, je m'éloigne à regret de la DeLorean. Le monde ici n'est pas très différent de celui auquel je suis habitué. La magnétoroute est entourée par ce qui semblait être des anciens champs, il y a bien longtemps. Certainement des colzas, mais à la place de leur couleur jaune, comme à votre époque, ceux-ci sont d'un bleu assez profond. Mutation génétique et sélection naturelle, je vous apprends rien, non ? Le vent les fait onduler doucement, ce qui donne presque l'impression de voir des vagues sur l'océan. Lee serait heureux ici. Le GPS indique que je peux traverser le champ pour rejoindre le laboratoire de mon père. Je distingue de grands bâtiments quelques centaines de mètres derrière. Ça doit être ça. Je dis, ça doit être ça, je devrais m'en souvenir. J'y ai vécu, enfant. Ma mère, ma sœur et moi y avons rejoint mon père quelques mois avant la guerre génétique. Ça fait trop longtemps pour que je m'en souvienne clairement, mais par moments, des images reviennent. Certaines reviennent beaucoup plus que d'autres, d'ailleurs. La nuit, dans mes cauchemars, je revois la mort. Beaucoup de personnes pensent qu'une attaque génétique va créer des mutants. C'est vrai à long terme. À court terme, c'est la maladie et la mort qui l'emportent. Je me souviens de ma mère, de l'opération pour installer les biopuces, du berceau de ma sœur. Je me souviens de mon père qui hurlait lors de l'attaque du laboratoire par les derniers survivants. De la panique et de notre fuite. Juste lui et moi. Et deux autres enfants de 8 ans. Les enfants des collègues de mon père. Un grand braillard et une belle blonde avec des couettes. Dommage que je n'ai pas encore trouvé mon appareil photo à cette époque. Vous auriez adoré Lee et Eva Petit. Mon cher Oliver, je t'ai connu moins nostalgique. Allez, concentre-toi et secoue-toi un peu. C'est pas facile d'avancer à travers un champ de colza. Les plans font quasiment ma taille et j'essaie tant bien que mal de me frayer un chemin en fixant dans le ciel une des tours d'un des bâtiments du laboratoire. Mais à force de trop regarder en l'air, on oublie vraiment de faire attention à l'endroit où on met ses... pieds... Pieds... Et le pire, c'est qu'il s'est mis à me poursuivre. Ah, je commence à avoir l'habitude de m'enfuir à chaque fois maintenant. Ouais, et bien en même temps, c'est certainement pas le meilleur moment pour devenir courageux, putain ! Je suis David contre Goliath. David contre ce putain de Goliath. Ses jambes font ma taille, il me rattrape. Et la seule chose qui l'en empêche pour l'instant, c'est qu'il me voit certainement pas très bien à travers le colza. Ma petite taille est mon avantage, pas ma vitesse. En même temps que je cours, j'essaye de réfléchir à ce que cela implique. Je change brutalement de direction. Qu'est-ce que tu dis de ça, mon gros ? T'arrives à me voir, là ? Oh putain, il m'a bu ! Il vient de frapper le sol de toutes ses forces. Si je n'avais pas esquivé, j'aurais fini en gaz pas chaud. La purée de tomate à un palazote liquide. Oliver, il y a des moments pour les blagues nulles et des moments pour sauver sa vie. Tu bouges dans un chat ! Je pars en courant, en continuant à changer rapidement de direction tout en essayant de continuer à me rapprocher du laboratoire de papa. Le troll, je vais l'appeler ainsi, semble perdu. Il me cherche en toutes les directions. Je vais continuer d'avancer en zigzagant, ça semble fonctionner. C'est quand même dingue ! Depuis le temps que je me promène dans ce nouveau monde, je n'ai jamais rencontré un tel truc de malade. Il me reste tellement de choses à découvrir. Une fois de retour avec les biopuces, je demande à Dr Lemort de me confier la Deulandréane et je repars à l'aventure. J'aimerais bien jeter un dernier coup d'œil au troll. J'ai mon appareil photo sur moi et je ne serais pas contre un petit cliché souvenir. Je sors ma tête hors des plans de colza. Il est où ce con ? Je ne le vois plus. Quand vous vous déplacez dans un monde post-apocalyptique, une seconde règle mathématique vient souvent vous rappeler à la réalité. Il existe une loi qui dit que lorsque vous ne voyez plus votre ennemi, c'est qu'il est derrière vous, prêt à vous assommer avec un bras pesant plus d'un quintal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada